Salut à tous, c'est JC, bienvenue dans l'installation 08. Alors, eh bien, on se retrouve, ou on se trouve d'ailleurs, pour l'épisode 5 du programme Espace. Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas, qui arrivent en touriste sur ma chaîne, eh bien, écoutez, déjà, bienvenue à vous, merci d'être passé. Donc, je prends la suite de Stéricraft sur le programme Espace, qui est le nouveau projet communautaire du forum KSPFR, pardon, de la communauté KSP francophone. Donc, cinquième épisode, j'en avais déjà parlé un peu dans mon dernier épisode sur ma chaîne, donc tout le monde n'a pas forcément vu. Bref, donc c'est un projet qui a été lancé par Dragoon 1010 et Cred, ou Fred, ça dépend comment vous le connaissez. Mais voilà, ils ont lancé le programme, et Dragoon a continué dans l'épisode 2, Red Link à faire sur l'épisode 3, et Stéricraft sur l'épisode 4. Et d'ailleurs, Stéricraft m'a fait l'honneur de me passer la sauvegarde pour, eh bien, l'épisode 5, que j'ai accepté, évidemment. Donc, et on va, évidemment, continuer le programme Espace. Alors, le programme Espace, c'est une initiative communautaire, donc qui est nettement moins restrictive que la station des Youtubers francophones, saison 1 ou 2 d'ailleurs, puisque là, eh bien, c'est le but, c'est de mener à terme un programme spatial qui va être assez compliqué, puisqu'on va devoir mettre plusieurs modes qui vont, eh bien, corser un peu l'ensemble de la difficulté du jeu. Donc, notamment, le premier, c'est Deadly Reentry, qui est le mode qui permet de gérer tout ce qui est chaleur et frottement de l'air sur toutes les pièces. Donc, ça, le gros problème, en fait, c'est que... Et ce n'est pas, en fait, géré par le jeu autre que graphiquement, puisque, vous le savez, quand vous rentrez dans l'atmosphère, vous avez cet effet de flamme, mais ça ne fait absolument aucun dégât sur votre appareil, tandis que le mode Deadly Reentry, eh bien, peut faire tout simplement brûler vos modules et faire cramer vos cabales comme un chat dans un micro-ondes. Voilà. Donc, n'essayez pas ça, d'ailleurs. Ne mettez pas votre chat dans le micro-ondes. Ça ne sert à rien. Vous allez le tuer. C'est pas fait pour ça. Bref, les autres modes, donc, il y a un ou deux modes qui permettent de rigidité... Oula, rigidifier ? Ça se dit, ça ? Rigidifier ? Ouais, bref. Donc, ils vont ajouter plus de rigidité. Voilà, ça, au moins, c'est français. Aux constructions, donc, aux fusées. Un mode qui réorganise l'arbre technologique. Donc, écoutez, nous, on avait déjà fini en carrière, mais un nouvel arbre qui a une nouvelle organisation plus réaliste, et un autre mode qui ajoute encore une fois de nouvelles pièces pour pouvoir, eh bien, gérer tous ces nouveaux modes. Donc, au fur et à mesure, en fait, des épisodes, eh bien, les joueurs gagnent un peu de science et le joueur d'après, comme ça, peut débloquer un module. Et vous voyez que moi, Stéricraft, Grand Prince, m'a laissé 45 sciences. Et 45 sciences, eh bien, c'est pile ce qu'il faut pour débloquer un de ces trois modules. Alors, si vous avez regardé la vidéo de Stéricraft, vous avez sans doute vu qu'il me laissait, entre guillemets, l'honneur de mettre en orbite un Kerbal. Le problème, c'est que, eh bien, en étudiant un peu ce module ici, donc qui est dans le Kerbal normal, le cockpit d'avion, eh bien, vous le voyez que, contrairement aux autres, il y a un life support, c'est-à-dire qu'il est pressurisé, contrairement à l'autre cockpit qui est ici, qui, lui, n'en a pas. C'est-à-dire qu'une fois qu'on quitte l'atmosphère, eh bien, le Kerbal se retrouve sans oxygène et, tout simplement, meurt bêtement. Donc, celui-là a un life support, mais vous le voyez dans sa description, eh bien, ils disent que, attention, le cockpit est pressurisé, donc ils se sont rendu compte de ça, et donc peut être utilisé à une atmosphère plus haute que le précédent modèle, donc l'ancien module de l'ancien cockpit. Par contre, l'exposer à un vacuum, donc vacuum, c'est un effet de vide, tout simplement, may have undesirable results. Ça veut dire qu'il peut avoir des résultats indésirés. Donc, je ne suis pas sûr que s'il soit fait pour, eh bien, eh bien, aller jusqu'en orbite. Donc, c'est vrai que je suis plutôt en train de me demander si on n'allait pas mettre une sonde en orbite, lui faire faire un ou deux tours de la planète pour récupérer le plus de chance possible, et ensuite, eh bien, le ramener vers la Terre, donc en mettant des rétrofusées, évidemment, et surtout, eh bien, des parachutes qui avaient été débloqués. Voilà, ici, donc, quelques parachutes pour nous permettre, eh bien, de récupérer le matériel pour, effectivement, peut-être le réutiliser, un de ces quatre. Donc, voilà, j'ai le choix. Celui-là, effectivement, va être trop cher. Vous voyez plein de nouvelles pièces qui seront sans doute utilisées par mon successeur. Vous voyez, celui-là est intéressant puisqu'il possède, eh bien, le bouclier. Donc, ça, c'est très intéressant puisque ça permet, justement, d'avoir une réentrée dans l'atmosphère qui va pouvoir, eh bien, aider considérablement le pilote pour pouvoir réentrer dans l'atmosphère sans tout casser, puisque c'est un peu la grande question. Alors, eh bien, je ne sais pas trop pour tout vous dire quel module prendre. Je vous avoue qu'effectivement, celui-là est intéressant puisqu'il y a le Mystery Goo Containment Unit qui, lui, est relativement intéressant. On a le... là, une batterie, alors, qui ressemble à... Enfin, c'est un Xenon Container, mais cette fois-ci, c'est une batterie. Donc, on peut le prendre. Et qu'est-ce qu'on a ici ? Donc, là, on a du RCS et le bouclier. C'est vrai que le bouclier est intéressant, mais peut-être qu'en rentrant avec un angle très, 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 très faible, on peut y arriver. Je ne sais pas. On va essayer, je pense. Et ça, c'est des moteurs, mais je crois que celui-là ne crée pas d'huile d'électricité, donc ce n'est pas forcément super utile. Eh bien, écoutez, je pense qu'on va prendre... On va quand même prendre celui-ci, voilà, avec des batteries, et on va construire une fusée qui va, espérons-le, pouvoir, eh bien, le mener jusque dans l'espace. Alors, voilà, là, qu'est-ce qu'on a ? Là, on a un vrai pod, qui, cette fois-ci, lui, alors, lui, il est génial, parce que lui, en plus, il a de quoi... mettre... Il a un bouclier intégré, etc. Voilà, ensuite, il y a des roulettes, des parachutes, et d'autres conneries. Bref, eh bien, écoutez, moi, je vais passer à la construction, et on se retrouve juste après. Bon, donc, nous, voilà, finalement, on vole avec le projet espace version 5. Donc, vous le voyez, une fusée, mine de rien, assez simple, mais surtout, en fait, je voulais vous montrer le gros problème de ce que j'ai fait. Alors, hop, voilà, on va passer. Alors, la première chose, c'est que vous voyez les 5 boosters qui étaient en dessous n'ont tout simplement pas détruit la fusée, notamment à cause de la chaleur, puisque, en fait, eh bien, j'ai réduit la poussée à 60%, ce qu'on peut faire maintenant dans le... la phase de construction. On peut réduire, ce qui évite, justement... Hop, là, on va surchauffer. Ce qui évite, évidemment, de faire brûler la fusée sous l'effet des frottements atmosphériques que l'on peut avoir. Alors, maintenant, la deuxième chose que je vais vous montrer qui va pas tarder à arriver, finalement, d'ailleurs, puisque, vous le voyez, voilà, on arrive à une hauteur qui est, pour le moment, assez respectable. Donc, on va passer, évidemment, les 30 000 mètres en passant dans la couche haute de l'atmosphère et, eh bien, voilà, bim ! Alors, vous voyez que la fusée continue. Par contre, vous le voyez, part fail due to explosive decompression. Alors, j'ai mis un peu de temps à comprendre, mais j'ai fini par comprendre, c'est que le cockpit que j'ai mis, eh bien, dans... que j'ai sélectionné dans l'arbre de compétences, comme je vous l'ai dit, c'est marqué, il a du life support, mais, par contre, eh bien, ils le disent, mais c'est pas marqué explicitement, c'est que si on va trop haut, eh bien, le différentiel de pression entre l'intérieur et l'extérieur du véhicule devient trop grande et il se passe un peu comme dans un avion. Si on fait un trou dans le mur, eh bien, l'air de l'intérieur a tendance à aller vers l'extérieur et donc, on a fait exploser le cockpit. Donc, vous l'avez vu, ça s'est passé exactement à 31 000 et quelques mètres. En fait, ça marque exactement la limite de la couche bleue... bleu... bleu ciel à bleu marine, c'est-à-dire la couche haute de l'atmosphère. Donc, eh bien, malheureusement, on ne va pas pouvoir aller cette fois-ci en orbite, en tout cas, pas avec ce module, puisqu'il va falloir, eh bien, un pod qui soit entièrement compressé, même entièrement dans l'espace. Donc, écoutez, ce qu'on va faire, c'est qu'on va relancer tout cet engin et on va essayer de faire un peu comme l'a fait Stericraft avant, c'est-à-dire de rester sous la limite des 31 000 mètres. Et vous l'avez vu, j'ai mis des parachutes, donc on va essayer, justement, de faire toutes les manœuvres nécessaires pour pouvoir récupérer le maximum de science et pouvoir permettre au prochain, eh bien, de pouvoir continuer son parcours. Alors, je ne vous le cache pas, moi, j'aimerais bien aller jusqu'au pôle Nord si on y arrive, mais bon, ce n'est pas encore gagné. Donc, écoutez, eh bien, on se retrouve sur le pas de tir pour, eh bien, la tentative. Alors, nous voilà sur le pas de tir et on va procéder tout de suite au lancement en appuyant sur espace, puisque en bas, ce ne sont que des boosters, donc pas besoin de mettre de moteur. Alors, comme je vous l'ai dit, on va essayer d'atteindre, enfin, d'atteindre, en tout cas, de se diriger vers le pôle Nord en allant assez haut dans l'atmosphère pour redescendre, sans évidemment tomber vers les... passer la limite fatidique des 31 000 kilomètres, enfin, 31 kilomètres, pardon, 31 000 mètres, plutôt. Et vous le voyez, je courbe notre trajectoire assez rapidement, puisque le but va être, effectivement, de faire une sorte de cloche très, 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 très longue, plus que très, très haute, puisque, bah, vous le savez, on peut parler aussi haut. Donc, il faut essayer d'y aller quand même doucement, vu que, contrairement au KSP normal, comme on a l'habitude, eh bien, il n'y a pas de Reaction Wheel dans le... ni de SAS, d'ailleurs, dans le cockpit. Donc, c'est assez compliqué. Là, si vous regardez un peu les petits onglets en bas à gauche, vous voyez que je suis, moi-même, constamment en train de... corriger la trajectoire, et c'est d'ailleurs pour ça que, eh bien, j'ai mis plein d'ailerons, puisque c'est la seule façon de se diriger dans l'air. Alors, d'ailleurs, je pense que le prochain qui passera va devoir prendre du RCS, notamment s'il veut aller dans l'espace, puisque ça va rendre toute la manœuvre beaucoup plus, eh bien, compliqué, puisque s'il n'y a pas la Reaction Wheel habituelle, eh bien, il n'y a pas de possibilité de, ce qu'on appelle faire du Torx-Tir, c'est-à-dire faire de la manœuvre grâce au couple du cockpit. Alors, voilà, on va passer, on va par contre mettre, voilà, mettre un peu de puissance pour, eh bien, décoller, enfin, décoller, continuer. Alors, par contre, on va faire attention à notre température de moteur, voilà, pour ne pas trop faire chauffer. Alors, on a une vitesse, vous voyez, de 300 mètres par seconde, donc c'est à peu près la vitesse du son, un petit peu moins, donc ça n'engendre pas de frottement trop important avec l'air. Par contre, vous le voyez, on est en, notre vecteur commence à baisser dangereusement et le manque d'air fait que mes ailerons deviennent de plus en plus inutiles pour le contrôle de la trajectoire et vous le voyez, on commence à avancer extrêmement platement. Alors, on va faire quelques petites mesures. Alors, ça, ok, donc ça, il faut récupérer. Ça, ça ne rapporte rien. Ça, ça ne rapporte rien. Et ça, il faut garder. Ok, bon, donc potentiellement, on a 70 de données qui vont pouvoir rentrer dans les caisses de l'état. Vous voyez que je suis à fond et pourtant, il n'y a absolument rien qui se passe. Vous voyez que j'arrive très, très, très doucement à garder la trajectoire pendant que le vecteur commence à baisser sous l'horizon. Donc, ça veut dire qu'on ne va pas tarder à redescendre pendant qu'on est à 14 000 mètres. Donc, eh bien, quasiment plus haut qu'aucun Kerbal n'est jamais allé avec Bill Kerrman. Donc, je crois que, voilà, quelqu'un, il y a, bah c'est, hop là, on enchaîne. Excusez-moi, voilà, on peut continuer. Par contre, il va falloir garder un petit peu de fuel, hop, puisque ça va nous servir de freinage pour notre descente finale vu que les parachutes ne seront peut-être pas suffisants pour notre descente. alors, eh bien, on continue. Donc, voilà, les plaines qui sont, les plaines du nord du Space Sand, du Space Command qui se mettent en dessous de nous. Donc, joli paysage, on va aller peut-être, on va sans doute aller assez loin, je pense, quoiqu'on ne va pas aller aussi loin que je l'aurais voulu. vous voyez que le pôle nord est encore très 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 loin. Donc, voilà, j'essaie de pointer aussi haut que possible. On va continuer à prendre de la hauteur, ce qui n'est pas plus mal. Donc, voilà, vous voyez sur les petits écrans, sur les petits compteurs là, que j'ai le pitch à fond vers le haut. Donc, vous voyez que je mets le nez le plus haut possible. On peut refaire une petite manoeuvre, une petite checking. Alors, d'accord, il fait froid, super. l'atmosphère est très mince. Ok, on s'en fout. Voilà, alors on va couper le moteur, puisque voilà, vous voyez que la température commençait à être un peu inquiétante. Et j'ai un overheat sur un parachute. Alors, qu'est-ce qui... Ah oui, effectivement, 800 mètres secondes. Effectivement, ça a commencé à chauffer un petit peu. Alors, à combien est mon apogée ? 26. Donc, c'est plutôt pas mal. On va pouvoir, eh bien, apprécier le reste du vol, puisque finalement, maintenant, ça va être une grande et longue descente vers notre destination. Donc, il va être, voilà, au pied de la montagne. Est-ce qu'on commence à aller voir ? Voilà, on va aller se poser, enfin, se poser, on va essayer d'aller se poser là-bas. Voilà, pendant que ce petit... ce petit... enfin, même pas un avion, c'est un astronef, disons, plutôt... j'aime bien sa tête, voilà. Donc, peut-être qu'elle remplira sa mission. Alors, par contre, c'est vrai qu'évidemment, on n'a pas encore d'aile d'avion, ce qui est assez étrange, puisque je me suis... enfin, je l'ai dit d'ailleurs, si vous avez regardé ma chaîne, je me suis toujours dit que c'était plus normal qu'on fasse des avions avant de faire des fusées. Mais bon, c'est vrai que Caraball Space Program est un jeu de simulation d'aéronautique, enfin, de fusée plutôt, donc c'est vrai que les avions seront arrivés un peu plus tard. Alors, on commence... enfin, on continue notre descente, voilà, pendant que vous voyez qu'on freine. 700 mètres secondes, d'ailleurs, on va peut-être avoir quelques rentrées dans l'atmosphère. Alors, pour... voilà, par contre, hop, on va par contre faire basculer l'avion, voilà, hop, alors il va falloir jouer un petit peu avec... voilà, donc on va lancer les parachutes, voilà, qui vont aider à freiner notre avion, alors évidemment, hop, il faudrait qu'il se stabilise, on va essayer de le rattraper à la main, hop, hop, allez, allez, non, 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 donc ça va être un peu le moment de... voilà, reste là, allez, 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 non plus, c'est pas ça, allez, l'autre côté. Donc, 7500 mètres, je vous le rappelle, les parachutes s'ouvrent à 700 mètres, donc il faudrait avoir une vitesse absolument aussi possible la plus faible, après, c'est vrai que c'est toujours un petit peu compliqué, voilà, donc 5100 mètres, on continue à descendre, donc le moteur va permettre surtout d'amortir, eh bien, notre chute, alors, on va peut-être mettre un peu de moteur pour, eh bien, aider à freiner, voilà, sur les derniers mètres, vous le voyez, ça approche assez vite, hop, voilà, on va continuer à mettre notre moteur, jusqu'à ce que les parachutes s'ouvrent, non, 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 et merde, et merde, oh là là, oh là là, oh, oh pfff, oh pinaise, bon, et bien, ça a été, ça a été sportif, mais en tout cas, voilà, les parachutes sont ouverts, on va se poser, très délicatement, voilà, avec un, un, un joli, joli panorama, Donc effectivement assez loin du Space Command quand même On a fait, on a parcouru Je dirais quoi, 7, 8 fois 6, 7 fois ce qu'a fait Stericraft Dans la partie précédente Mais comme on a pu monter plus haut Bien évidemment ça a beaucoup aidé Donc on va désactiver le SAS On va attendre d'être assez près du sol Pour vous le voyez mettre un petit coup De moteur pour Essayer de limiter la distance Enfin la vitesse d'impact Hop Hop Ok bon alors c'était pas excessivement bien calculé Ça je vous l'accorde Mais en tout cas Ah d'accord C'est vrai qu'effectivement Encore une fois comme il n'y a pas de couple Intégré au véhicule Et bien je ne peux pas le faire basculer sur le ventre Comme je voudrais Alors on peut faire une petite mesure Alors évidemment là ça ne nous ramène rien Puisque je crois que tous ces outils Ont été utilisés et réutilisés Donc là toujours rien Bah écoutez ça va être la fin de la mission On va recover notre vaisselle Et on va voir ce qu'on a rapporté Dans notre baluchon Alors On n'a ramené que 35 sciences Pourquoi ? Puisque 35 Hop What flying at Kerbin Data value 70 C'est pourquoi on ne ramène que 35 ? C'est pas bon Puisque Et bien il va falloir En ramener un peu plus Pour le suivant Alors écoutez on va prendre nos 35 de sciences Et il va falloir se débrouiller Pour en gagner 10 de plus Alors et bien écoutez on va retourner Au table de dessin Et on est reparti Donc dernière ligne droite Dans le programme Et ça se passe dans l'épisode 5 en tout cas Donc il y a effectivement une chose Que j'avais oublié de faire Qui était évidemment De prendre un crew report C'est à dire de savoir ce qu'en pensait Bob de la situation Donc j'ai modifié un petit peu ma fusée Vous voyez j'ai rajouté des boosters Et j'ai baissé en fait Hop Voilà j'ai baissé leur puissance Ce qui fait que Par contre on peut allumer un peu Notre moteur principal Voilà Et on va aller faire un crew report Justement à une hauteur Qui va être suffisante Pour amener Je l'espère Les 10 points de science suffisants Pour mon successeur Alors on peut peut-être même Mettre le moteur un peu plus haut Pas trop Parce que sinon il va chauffer Oui oui Voilà déjà il chauffe Donc on va redresser un peu le nez Il faut faire attention Est-ce que l'apogée est bien Voilà Bon là ça va On est bon Alors on va relever le nez je pense Voilà il faut arriver à passer Dans la couche médiane de l'atmosphère Donc sur le cadran C'est le bleu 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 Et bleu ciel Bleu marine et bleu Bon voilà c'est pas très clair Mais c'est un peu le cas Alors 15 000 Voilà on est encore bon Comme ça on va pouvoir voir Ce que pense Bob De ce qui se passe En dehors de son cockpit Alors on est voilà On est passé dans la couche bleue Les boosters vont pas tarder A s'éteindre Il va falloir être assez précis Alors combien ? 24 c'est bon Par contre ça monte vite 28 Hop on va couper le moteur Voilà on a coupé le moteur On peut remettre un petit coup de boost Quand même Voilà on continue Vous voyez notre Notre apogée On va mettre le moteur à fond carrément Hop 29 30 Et vous voyez qu'on va couper là Puisque en fait à cette hauteur là L'air nous freine encore Donc justement Et bien Ça va être intéressant Donc on est à 25 000 On va faire le crew report Hop Combien ça nous ramène ? 14 Ah bah nickel Donc on va transmettre Puisque j'aimerais transmettre J'aimerais faire un truc Oula C'est quoi cette vitesse de merde ? Si il y a un problème de connexion Il faut rebrancher la box dans la fusée Merde Alors je voulais faire un truc en plus Voilà 30 000 On va passer notre apogée On va commencer notre descente Donc 25 Ohlala Je voulais tenter un Une EVA Mais je pense que je vais pas avoir le temps Malheureusement Et je me dis en fait surtout Que Bob ne va pas avoir d'air extérieur Donc il risque de mourir Donc écoutez On est en train de redescendre vers la planète Pendant que la transmission se fait Et que le vaisseau Effectivement va redescendre sur Terre Alors je vais pas refaire toute la descente Comme la dernière fois Surtout que cette fois-ci en plus La science va être transmise Donc ce serait bien que ça accélère un petit peu Hop Alors est-ce qu'il va falloir larguer le reste Ou pas On peut essayer de mettre le moteur pour Et bien voilà Non vous voyez que Essayer de retourner le vaisseau Hop Ça va chauffer Ouais ça va chauffer trop Donc 95% Bon ça me parait pas mal On va y arriver 95-98 C'est bon 100% 14 science Donc normalement on est bon Alors par contre on va larguer l'arrière Et on va utiliser Une nouvelle fois Le moteur Hop Pour et bien Freiner et se retourner Voilà Donc et bien on se retrouve pour le compte rendu final Donc nous voilà finalement Après La récupération De Du vaisseau Espace 05 Donc vous le voyez effectivement Le recovery n'a rien ramené Puisque et bien on avait de toute façon Rien stocké Mais vous le voyez Voilà Avec les 14 Que l'on a transmis Et les 35 Qu'on avait récupéré Avec les mystery goût En haute atmosphère Et bien On est maintenant à 49 Donc Alors ça je crois que c'est beaucoup plus 90 Ouais Donc et bien je vais laisser la suite Le choix du prochain module Donc soit évidemment Les plus petits moteurs Soit Et bien Le bouclier Etc Je pense que celui là Est nettement plus intéressant Puisqu'il y a du RCS Du bouclier Etc Pour envoyer une sonde en haute atmosphère Faire des relevés Et redescendre Justement ça pourrait être intéressant Mais donc je laisse le choix À mon suivant Puisque écoutez Moi Ma mission s'arrêtera Va s'arrêter ici Alors Mon successeur Comme Pour la précédente Le précédent projet Comme un notaire J'ai choisi Fred De De Alors il a eu plusieurs noms de chaîne Effectivement Mais Je vous mettrai donc Sur la vidéo Le lien De sa chaîne Donc n'hésitez pas A aller voir dans une ou deux semaines Sur sa chaîne Puisque vous verrez la suite Du programme Espace L'épisode 6 Et je vous mettrai aussi Le lien De la chaîne Officielle de KSPFR Puisque tous les épisodes Depuis le début Ils sont dans une playlist Donc vous pourrez vous faire Toute la playlist Qui sera mise à jour Au fur et à mesure Des épisodes Donc voilà Alors je passe la main A Fred Je vous remercie De m'avoir suivi Et A la prochaine J'espère sur le projet Espace Pour une prochaine mission Ou en tout cas sur ma chaîne Voilà Allez A la prochaine Salut